La phase est finale avec Monde qui reprend les commandes sur les épreuves. 160 jours de manifestations par an, dont 6 championnats de France et 2 compétitions internationales. Le hara de Compadour est une référence dans le domaine équestre et en dehors. Pas besoin d'être un passionné de cheval pour apprécier le spectacle ou encore le cadre. Cet après-midi là, un groupe de curieux découvre les écuries de l'orangerie. On en entend beaucoup parler, donc c'est chouette de le découvrir en réel. Et en fait, moi je suis arrivée dans la région il y a très peu de temps, mais là c'est très beau et très impressionnant à voir. Ici, 16 chevaux sont logés, nourris et soignés quotidiennement. Elle, c'est amble de Compadour. Elle est née ici. Arnaud l'entraîne depuis un an. Notre élevage, il est fait pour le sport, que ce soit pour la course ou pour les sports équestres. On ne les entraîne pas pour... Ce n'est pas des chevaux de loisirs. On a eu la chance d'avoir des chevaux sélectionnés pour des grosses échéances. Les bons chevaux sont toujours plus commercialement parlants, plus intéressants. Donc voilà, et après la course c'est un peu la même chose, sauf qu'en course il y a un système un peu différent et qui fait qu'on a un retour sur investissement qui est quand même plus rapide. On se met comme ça dessus. Voilà. Et après on jambe. Bon alors après elle n'est pas dressée au montoir, mais... Un mal, ils ne sont pas censés avancer quand on monte dessus. Et moi je les laisse avancer. A 4 ans, Amble a déjà participé à quelques compétitions et a même remporté un concours interrégional. Mais elle commence tout juste sa carrière. Si elle est très très performante, elle ira peut-être dans une autre écurie, finir sa forme... Enfin, faire des plus gros concours, mais pour le moment elle n'est pas voué à partir. Donc elle va rester à la maison, elle va aller remplacer sa maman dans le monde. Remplacer algues vertes dans quelques années au domaine de Chignac. Depuis 2010, les haras nationaux sont en difficulté. Et à Pompadour, berceau de la race anglo-arabe, la perte de la jumenterie de la rivière n'a pas aidé. Mais le hara réussit à maintenir son activité de reproduction. On avait une jumenterie où il y avait un troupeau d'une quarantaine de poulinières qu'on a pu conserver. C'est venu à Chignac puisque la jumenterie a été vendue. Et c'est pour continuer dans la filière anglo-arabe et pur sang-arabe. On a notre labo pour inséminer. On ne peut pas monter un troupeau en 4-5 ans. Il faut des années et des années pour arriver à trouver la bonne souche, le bon père, etc. Donc c'est ce qui nous motive en plus. De retour à Pompadour, les agents se hâtent pour tout préparer entre deux concours. Notre travail ne se résume pas que à sortir le fumier et à remettre de la paille. Il y a également toute la préparation des pistes. Donc pour demain, il faut démonter la piste du concours d'hier pour préparer celle de demain. Et puis il y a aussi forcément tout l'entretien du site qui va avec. Donc c'est du travail quand même. Les visiteurs, quant à eux, profitent de l'arrivée des chevaux de compétition. C'est la première fois que je vois des chevaux d'aussi près. Et ça, j'adore ça. Ça ne te fait pas peur ? Non. A peur quand ils font des cris. Rares donc sont les moments de calme en pleine saison. Les dernières manifestations équestres sont prévues pour la fin octobre. Et ça recommence dès le mois d'avril. Merci. 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 Merci.